Aneia a totalement changé de vie depuis quelques années. Après les émissions de télé-réalité et les clashes inhérents, la jeune femme cesse d'envoler pour les Etats-Unis où elle est devenue mormone et cesse de marier. Hier, vendredi 12 avril, elle a posté une vidéo humoristique sur Instagram afin de répondre à certains stéréotypes sur sa communauté. La jeune femme qui avait participé à la saison 2 des Marseillais versus le reste du monde mais aussi aux anges de la télé-réalité, a totalement changé de vie. Après avoir eu des relations avec des candidats comme Iliane, Kevin ou encore Dylan, Aneia a décidé de se ranger. Épanouie, l'ex-star de télé-réalité a quitté Paris et la Suisse pour les Etats-Unis où elle vit désormais au sein d'une communauté mormone. Elle poste régulièrement des messages pour parler de sa foi comme en janvier 2023 par exemple. Quelle chance j'ai d'être entourée de personnes avec une telle bonté ? Merci. Que ses prières soient exaucées, que les personnes qui souffrent puissent comprendre l'importance de vivre en accord avec les commandements précieux qui nous ont été donnés, avait-elle écrit. Et d'ajouter, mes prières vont aux familles qui souffrent et baignent dans l'oasis du malin qui trompe le monde pour assouvir son esprit déchu. Puis, le 1er avril dernier, elle a annoncé son mariage avec un certain Marleau d'Asie Junior. En légende de leurs nombreuses photos devant le temple mormon de Bountiful, dans l'Utah, Aneia a écrit. Rien de plus beau pouvait arriver que cette union éternelle. Depuis l'annonce de son engagement dans la communauté mormone, la jeune femme reçoit de nombreux commentaires de critique. Elle a donc décidé de répondre, avec ironie, aux stéréotypes qui pullulent sous ses publications. Bien évidemment que je vis comme au Moyen-Âge. Hier, vendredi 12 avril, l'ex-candidate de télé-réalité a choisi de surfer sur la tendance TikTok qui consiste à déconstruire avec humour certains a priori. Elle cesse donc mise en scène dans son domicile pour titiller ses détracteurs. « Je suis mormon et bien évidemment que je m'habille comme une nonne », a-t-elle commencé par plaisanter. Et d'enchaîner au sujet de son mari, alors que la question de savoir si la polygamie est autorisée chez les mormons revient souvent, bien évidemment qu'il n'a qu'un et femme. Bien évidemment que je suis en harmonie avec les fleurs et la nature, bien évidemment que la boisson pour m'émoustiller et le soda sans alcool. Bien évidemment que mon meilleur ami, ceste le KitchenAid, a-t-elle continué avec un sourire en coin qui en disait long. Aneia a ensuite plaisanté sur le fait que ses sujets d'études préférés sont les livres de recettes ou encore que son but ultime cesse de dépasser Top Chef. Bien évidemment que ma passion, ceste de préparer des bons petits plats pour mon mari et ma famille. Bien évidemment que je fais 36 000 choses à la fois, et bien évidemment que chaque fois que je vais aux toilettes, je prie. Ceste d'amuser la jeune mariée. Et d'enfoncer le clou un peu plus en se jetant une banane épluchée au visage, bien évidemment que je vis comme au Moyen-Âge et je crée mes produits de beauté fait maison. Ou encore, bien évidemment que l'argent ne me sert à rien et que je sors toujours quoi avec ma Bible. En commentaire, les internautes ont compris la touche d'humour de la jeune femme et son second degré qu'ils ont franchement apprécié. Je félicite l'auto-dérision. Vivez votre vie. Tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Tu as toujours eu un sens de l'humour second degré ? Je suis fan. Cette vidéo est extra. Mais aussi c'était drôle. Pas mal. Les gens ont trop des stéréotypes sur nous ? Et purée, tu es génial ! Pouvait-on lire dans les commentaires ? Attends. keinerle de toi ? tout le plus sonde. J'ai décision de traîner. Les gens appréciés sur notre CTE statement. J'ai décision de traîner. Sous-titrage ST' 501